Depuis plus d'un million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oublié de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Juin 2013, Gonesse, à 30 km de Paris. Au cœur de l'église de la ville, des archéologues découvrent une vaste nécropole renfermant près de 200 sépultures de différentes époques. Les experts vont tenter de répondre à trois questions. Pourquoi ce cimetière a-t-il été construit au cœur de l'église ? Qui y est enterré ? Les pratiques funéraires ont-elles évolué au fil des siècles à l'époque médiévale ? Nous appellerons cette affaire... Les défunts de l'église. La nécropole de Gonesse est une réelle opportunité pour les archéologues et les anthropologues. Non seulement on a un ensemble important de 200 tombes, ce n'est vraiment pas négligeable. On a donc une population, mais une population qui n'est pas limitée à une période étroite, une période resserrée, mais au contraire une nécropole qui va être occupée entre le VIe siècle et le XVe siècle. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir étudier une population, un ensemble important, mais en plus on a l'opportunité d'étudier cette population sur une longue durée en abordant justement l'histoire de l'évolution des pratiques funéraires, par exemple. Plus de 200 individus ont été inhumés dans l'église. Des hommes, des femmes et aussi des enfants. Les sépultures sont enchevêtrées sur plusieurs niveaux et emplissent les moindres recoins du sous-sol. Sous la nef, sous le coeur, sous les allées, les défunts semblent avoir été enterrés partout où il y avait de la place. On enterre dans les églises depuis le début du Moyen Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle parce que les gens croyaient que s'ils étaient enterrés dans un lieu sacré, ils iraient plus vite au paradis. Donc on sait que c'est quelque chose qui est payant. Au Moyen Âge, tous les habitants de Gonesse ne pouvaient pas s'offrir une sépulture dans cet endroit sacré. L'emplacement coûtait cher, très cher. Cette nécropole renfermerait donc uniquement les individus les plus importants de la ville. Et même dans l'église, les emplacements ne sont pas les mêmes. Le coeur de l'église, qui est vraiment le centre, là où il y a l'hôtel, est la zone la plus sacrée. Donc plus l'emplacement s'approchait du coeur de l'église et plus il était cher. Donc on peut penser qu'effectivement ceux qui sont dans le coeur sont des gens relativement riches. C'est aussi le clergé. Et plus on s'éloigne vers la porte, plus c'est des gens aisés, mais peut-être petits bourgeois ou de ce genre-là. Maintenant, il va convenir dans la suite de l'enquête de pouvoir dater le plus précisément possible ces tombes, mais également d'étudier leur position, leur orientation, les pratiques d'inhumation, de manière à en apprendre un petit peu plus justement sur les règles de l'église et sur l'évolution des pratiques funéraires entre cette période du VIe siècle et du XVe siècle. Les sépultures sont totalement différentes selon l'époque à laquelle les défunts ont été enterrés. Les plus anciennes sont mérovingiennes et datent du VIe siècle. Il s'agit de sarcophages de plâtre décorés. À l'intérieur, les corps étaient accompagnés d'armements et ornés de parures. Les tombes plus récentes, elles, témoignent de pratiques funéraires beaucoup plus simples. À partir du VIIIe siècle, l'église préconise d'être plus humble dans la mort. Donc le vêtement est abandonné. À la place, les individus vont être plutôt enterrés dans un linceul. Donc un vêtement, un drap simple, un drap funéraire simple. Les contenants vont également se simplifier. Le sarcophage de plâtre est abandonné parce qu'il est jugé trop ostentatoire par l'église et laisse place à des contenants beaucoup plus simples, de type coffrage en bois, calé par des pierres ou en pleine terre. La fouille de Gonesse nous montre à nouveau combien le VIIe siècle correspond à une période de rupture, notamment sous l'influence du christianisme, dans les pratiques funéraires. Puisque progressivement, on abandonne le dépôt des mobiliers dans les tombes dans le courant du VIIe siècle pour finalement abandonner complètement cette pratique à partir du VIIIe siècle, dans le courant du VIIIe siècle. Et on note bien cette volonté qui est imposée par l'église d'être enterrés le plus modestement possible. C'est l'humilité qui est la règle de conduite. Et donc on trouve effectivement ces tombes sans mobilier, en pleine terre, en cercueil, en insol ou en sarcophage. Ainsi se termine l'affaire des défunts de l'église. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada